messieurs dames bonjour aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le résumé de l'étape 11 carcassonne montpellier allez c'est parti je vous laisse suivre ces instants où il y a eu quelques problèmes dans ce peloton l'image du jour c'est cette étape de transition transformée en piège à montpellier avec un invité sur les derniers kilomètres le vent de maillot instinctif ont profité de ce fait de course pour provoquer une cassure dans le peloton peter sagat et christopher from tous deux affublés d'un équipier ont tenté leur chance à 12 kilomètres de l'arrivée et bien leur en a pris sa gagne règle le sprint from lui se contente des bonifications de la deuxième place il est le grand gagnant de la journée avant le moment où le britannique de la sky reprend du temps à tous ces poursuivants aucune difficulté ou presque ce mercredi sur la route de la 11e étape du tour de france un parcours tracé pour une arrivée au sprint à montpellier la préfecture de l'héros accueille la grande boucle pour la 32e fois de son histoire malgré un scénario presque connu d'avance ils sont deux à partir tenter leur chance devant l'australien lee award accompagné du champion de france arthur vichaud sous la chaleur des routes de l'aude et de l'héros les deux fuyards ne parviennent pas à prendre suffisamment d'avance pour espérer la victoire d'étape d'autant que les éléments s'en mêlent le vent donne des envies de bordure aux équipes tinkoff et etix qui font exploser une partie du peloton à la mi-course sans conséquence pour les favoris tous bien placés mais au total 81 coureurs sont piégés derrière dont wilko kelderman ou encore timo pineau une accélération fatale également aux deux fuyards du jour rattrapé par le peloton assoiffé par le sprint intermédiaire à 49 km de l'arrivée jugé à peznas marcel quitte l'emporte devant le maillot vert peter sagan et le britannique marc cavendich un peloton lancé à vive allure vers montpellier pour une arrivée prévue massive avec la centaine de rescapés du jour dans le peloton principal mais ce qui devait être une simple étape de transition devient une journée spectaculaire à l'initiative du maillot vert peter sagan et du maillot jaune chris froome chacun accompagné par un équipier ce quatuor fausse compagnie au groupe des favoris dans les dix derniers kilomètres et va compter jusqu'à 25 secondes d'avance l'écart se réduit dans les derniers hectomètres suffisant cependant pour assurer la victoire d'étape à peter sagan deuxième la veille à revel belle opération du slovaque dans la course au maillot vert belle opération également pour chris froome deuxième de l'étape qui grappille quelques secondes au général dans cette étape finalement très animé aujourd'hui tout le monde était prévenu que le vent allait être fou fou c'est surtout sur les quinze derniers kilomètres que le vent soufflait très fort je ne sais pas exactement on n'avait pas fait de plan seulement on savait que le vent serait dangereux et qu'il fallait que l'on reste à l'avant c'est sûr que le peloton allait exploser mais rester en échappé avec le maillot vert plus le maillot jaune et deux coureurs thomas et bonnard c'est enfin on peut pas planifier ça rien n'était prévu c'est arrivé comme ça deuxième victoire sur ce tour 2016 pour peter sagan vainqueur devant le maillot jaune chris froome qui obtient les six secondes de bonification pour sa deuxième place derrière le norvégien alexander christophe règle le sprint pour la quatrième place devant le français christophe laporte au classement général chris froome accentue l'écart sur ses poursuivants il compte désormais 28 secondes d'avance sur adam yates rodriguez et mentiès sortent du top 10 au profit de kreuziger et van garderen ce jeudi 14 juillet jour de fête nationale est l'une des étapes reines de ce tour 2016 l'arrivée mythique au sommet du moment où à presque 2000 mètres d'altitude à l'espace a rempli on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo ce résumé de l'étape 12 donc allez ciao bye bye